Je crois que c'était une température. Europe 1, il est 7h45, Thomas Soto. Et on ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel Detarlet pour l'économie, Eva Roque devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Voilà, Natacha Polony qui arrive en courant. Mettez-vous sur Europe 1.fr, elle est tout de orange vêtue ce matin, c'est surprenant. Il manque juste la boue, la facette. Bonjour Natacha. Oui, la boue, la facette, j'exige. Bonjour. Et bien justement, la semaine de la mode, version primaire, se poursuit dans vos journaux aujourd'hui, avec la star de l'instant, François Fillon, qui partage la une d'aujourd'hui en France avec Manuel Valls, rebaptisé les Outsiders. A droite, c'est le sprint final avant le premier tour, titre Le Monde. Et qui a choisi Le Monde pour illustrer sa une ? François Fillon. Libération prudence sur l'autre tendance du moment. Les sondages, le grand doute, titre Libé. Ils avaient prédit la défaite de Trump et celle du Brexit. Les instituts de sondage sont montrés du doigt après deux échecs retentissants. Heureusement, heureusement, les sondeurs français pensent et disent être meilleurs que les Américains. Voilà au moins une certitude qui devrait tenir au moins jusqu'à dimanche. Politique encore, avec aujourd'hui qui croit savoir qu'Emmanuel Macron pourrait officialiser sa candidature sur Facebook demain ou jeudi matin, à quelques heures du dernier débat de la primaire de la droite, afin de s'assurer, écrit le Parisien, un retentissement médiatique optimal. Là encore, il faut faire attention parce qu'on lit et on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Il y en a un qui est débarrassé de tout ça et qui fait la une de direct matin. C'est Barack Obama. Il entame sa tournée d'adieu à l'Europe. Obama superstar qui sera à Athènes aujourd'hui et demain, puis à Berlin jeudi et vendredi. Et pendant ce temps, on meurt à Mossoul, un mois après l'offensive. Des combats de plus en plus durs. Ça, c'est la une du Figaro. Même choix pour l'humanité qui nous emmène au cœur de la bataille contre Daesh. Et pour la croix qui titre l'Exode, 500 000 civils ont déjà fui la ville pour échapper à la bataille. Certains racontent l'enfer qu'ils ont vécu là-bas. Imad a eu droit à 25 coups de fouet pour avoir été pris en train de fumer. Il y a eu 6 ou 7000 exécutions au moins dans la ville, raconte-t-il. Les corps étaient pendus au-dessus de la rivière. Il en reste encore. Quant aux informateurs des forces irakiennes, ceux qu'on appellerait nous les résistants, ils ont été écrasés sous des blocs de ciment. C'est donc à lire dans la croix ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Des cambriolages dans des clubs de tir, c'est à la une du journal de Saône-et-Loire. Munitions, armes jusqu'à des carabines qui ne fonctionnent plus. Trois clubs ont été visés, toujours la nuit et avec effraction. Le procès de la mort de la petite Fiona dans la montagne, le beau-père de l'enfant à la barrière, décrit comme possessif et violent. Et puis voilà encore une spécialité française sur laquelle lorgne les Chinois. Ça va agacer Natacha Polony, ça fait la une de la Provence. Cet été, une société chinoise a déposé dans son pays une marque, les calissons d'Aix. Les professionnels français qui peinent toujours à créer une indication géographique protégée ont déposé un recours. Il faut accepter cette appellation géographique protégée. Il faut les protéger, notamment dans les traités de libre-échange. Absolument. L'histoire du jour, c'est celle d'un lion en cage, enfin en quelque sorte. Oui, habitué au défi les plus fous, comme rejouer Mario Kart en plein milieu d'une route. Cette fois, l'humoriste Rémi Gaillard a choisi un enfermement volontaire. Vendredi, il est entré dans une cage de la SPA de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, son département d'origine. Et aujourd'hui, quatre jours plus tard, il y est toujours opération de sensibilisation contre l'abandon des animaux. Désormais, dit-il à midi libre, je comprends ce qu'est une vie de chien. Et si personne n'a cherché à l'adopter, en revanche, les animaux autour de lui trouvent famille les uns après les autres. Une cinquantaine d'adoptions ces derniers jours, des dons qui affluent, plus de 175 000 euros quand même. Je crois que je ne vais pas le laisser sortir, s'amuse la porte-parole de la SPA de Villeneuve-les-Maglones. D'ailleurs, Rémi Gaillard lui-même refuse de dire quand il sortira. De toute façon, sous l'humidité libre, il n'a pas la clé. C'est lui qui s'amusait à tirer des coups francs dans un camion de police. Non, c'est ça, il avait une vieille vidéo. C'est ça, il visait la lucarne et il l'avait à chaque fois. Axel Detarlet, Facebook accusé d'avoir fait gagner Trump. Vous avez trouvé ça dans le Figaro. Oui, alors on parle d'enfermement algorithmique. C'est quoi l'enfermement algorithmique ? C'est sur Facebook. Vous êtes en relation avec vos amis, avec votre communauté, avec des gens qui pensent comme vous, avec des gens qui votent comme vous. Plus de la moitié des Américains s'informent aujourd'hui via Facebook. Le résultat, c'est que les informations que vous lisez vont toutes dans le même sens. On vous donne ce que vous avez envie de lire, on vous vend ce que vous avez envie d'acheter. Et ça vous conforte dans votre idée parce que les articles les plus extrêmes sont les plus populaires, les plus mis en avant, les plus likés. D'ailleurs, on a observé ça dans les deux camps. Les pro-Clinton étaient tellement persuadés que leur héros allait gagner qu'à la fin, ils ont été cueillis à froid. Alors, pour leur défense, les réseaux sociaux comme Facebook disent « Bah oui, nous ne sommes pas des médias, nous sommes des réseaux communautaires. » Et c'est là où ça pose un problème. Parce que quand on est communautaire, quand il s'agit de son chanteur préféré, c'est très bien, mais quand il s'agit d'opinion, vous avez besoin de pluralité, vous avez besoin d'un débat contradictoire. Mais le plus grave, et c'est là où la ligne blanche a été franchie, c'est quand ces réseaux mettent en avant de fausses informations. Souvenez-vous, quand on a dit qu'Hillary Clinton était soutenue par le numéro 2 de Daesh, c'est une information qui a circulé. Et alors, le pire, c'est que Google a fait son mea culpa parce que Google, comme ça, a repris et a mis en avant une fausse information qui était favorable à Trump. Alors, Google fait son mea culpa et promet qu'il va revoir son algorithme. Alors, pas tant d'ailleurs, ce qui est intéressant, au nom de la déontologie, mais au nom de la pub. Parce qu'ils disent, eh oui, certains annonceurs pourraient rechigner, avoir leur nom accolé à des sites de propagande qui véhiculent de fausses informations. Enfin, peu importe. En tous les cas, Google promet qu'il va revoir son algorithme. C'est ce que vous dites, c'est un réseau social, ce n'est pas un média. Non, mais c'est surtout le principe de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que toute la Silicon Valley a soutenu à fond Hillary Clinton sans se rendre compte que son modèle ne crée pas forcément le meilleur des mondes. Non, il y a aussi une autre leçon, c'est qu'on a beaucoup critiqué les journalistes. Eh bien, il faudrait peut-être voir, s'intéresser, voir si les réseaux sociaux ne sont pas responsables aussi de cette dérive contestataire et de... On en voit tout valdinguer. Ceux qui n'exonèrent pas les journalistes de vos critères qui sont toujours les bienvenus, chers amis. Sinon, la ligne, elle est jaune, elle n'est pas blanche. Alors, elle est jaune, blanche ou rouge ? D'accord. Je vais me poser la question. Qu'est-ce qu'on doit dire ? La ligne jaune, non ? Je ne sais pas. Tout le monde dit. Moi, je dis blanche. Blanche ? D'accord. Et Obama, il dit rouge avec la série. Moi, je dirais rouge, voilà. Eh bien, écoutez, hashtag E1, ligne blanche, allez-y, 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 ce que vous en pensez. En attendant, ce soir sur France 2 à 22h50, on regardera à voix haute et varoque. Oui, et je dois vous le dire tout de suite, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce documentaire. 30 étudiants de l'université de Sainte-Saint-Denis ont décidé de participer à un concours d'éloquence et ça commence avec ces mots. C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire, tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie. Et alors, avec l'aide de professeurs, alors de slam, des professeurs de droit, des professeurs de théâtre, ils vont apprendre à structurer leurs pensées et ça donne ça. La parole, c'est une norme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. Le pouvoir me défendre et de défendre surtout certaines de mes idées aussi. Alors, c'est absolument fascinant de les voir se transformer six mois de formation. On les voit même gagner en assurance. Puis, il y a évidemment le concours du meilleur orateur finit par arriver. L'amphithéâtre est bondé et ils doivent déclamer un texte sur un sujet imposé. Alors, parfois, ils le font avec humour. De tout temps, nous avons eu besoin d'un méchant, d'un bouc émissaire. Les Noirs, les Juifs, les Noirs, les Juifs. Et maintenant, les musulmans. Et alors, le jour de la finale arrive et devant un jury qui est composé d'Edouard Baer, de Leïla Bechti ou encore Kerry James, ils doivent répondre à une question. Écoutez bien la question. Le meilleur est-il à venir ? Un début de réponse avec Eddy. Le meilleur n'est pas à venir, mais à chercher. Le meilleur ne va pas venir à vous. Vous devez aller à lui. Car le meilleur est un objectif, un but ou un idéal. Et bien c'est aussi ça la banlieue et c'est aussi ça la jeunesse. Des étudiants qui sont bien dans leur tête et bien dans leur basket malgré les galères du quotidien. Vous allez vous délecter de leurs joutes oratoires et puis surtout de leurs rêves et de leurs espoirs et nous on se sent très très petits face à eux et à leurs mots. Et ça s'appelle donc AVO, c'est sur France 2 à 22h50. Encore un petit message quand même parce que là, on apprend en lisant le Parisien. Regardez ça. Carné Rose, Christian Estrosi, le président de la région PACA, s'est marié en toute discrétion ce week-end dans sa ville de Nice avec l'animatrice Laura Tenouji. Autrement dit, c'est Laura du Web de Télé Matin qui s'appelle donc maintenant Laura Estrosi. Et qui les a mariés ? Denise Fabre. Denise Fabre qui est mère adjointe de Nice. Ça vous plaît ? Ben oui, c'est rigolo. Et bien on s'arrête là.